Bienvenue sur le podcast des pros de la vie d'enfance. Nous vous proposons une série d'entretiens consacrés aux compétences du jeune enfant avec Josette Serre, docteur en psychologie du développement, l'une des plus grandes spécialistes françaises des neurosciences. Des interviews réalisées en partenariat avec Planète PEDA. Aujourd'hui, que représente le jeu pour l'enfant ? Alors, le jeu, je pense que c'est un concept d'adulte, parce qu'en fin de compte, l'enfant ne joue pas. L'enfant, il explore, il veut comprendre, il veut chercher à comprendre, il va faire des tas d'expérimentations. Mais il se trouve que quand on le voit faire ses expérimentations, il a l'air content de les faire. Et donc l'adulte se dit, il joue, parce que lui, l'adulte, il a oublié de se faire plaisir quand il explore, peut-être. Donc c'est vrai que l'enfant va être dans une démarche de comprendre le monde, parce que ce monde est tout à fait nouveau pour lui. Donc il va essayer de voir quels sont les fonctionnements des objets, les lois physiques qui entourent tout son environnement. Et puis il va comprendre aussi les humains, qui sont aussi très, très complexes, et dont il faut qu'on comprenne un petit peu les mouvements et pourquoi les intentions et tout, pourquoi les humains réagissent de cette façon-là. Donc l'enfant a un travail vraiment très, très sérieux depuis la naissance, c'est de mettre un peu d'ordre dans tout cet environnement et d'essayer de le comprendre. Donc on va le voir, surtout pour tout ce qui est exploration, prendre des objets, les manipuler, pour avoir d'abord une idée de cet objet, en prendre connaissance, savoir ce que cet objet représente, quel est son poids, sa taille, ce qu'on peut faire, dans quel récipient il peut rentrer et tout. Et il va avoir aussi besoin de combiner les objets pour voir aussi différentes propriétés, savoir si des objets plus gros peuvent rentrer dans un contenant plus petit, est-ce que les objets tombent, est-ce que les objets peuvent être cachés, réapparaître. Tout ça, ce sont des vraies questions d'enfants dans un monde nouveau pour eux, dans lequel ils ne connaissent pas encore tous les principes. Donc on va voir nos petits-enfants absolument passionnés par cette exploration, parce que tout est problème, mais tout est problème de chercheurs, avec vraiment une démarche de chercheurs. Alors on dit même, pour faire riche, une démarche hypothético-déductive. Je fais des hypothèses sur le monde. Est-ce que si je lâche mon hochet de ma table, il va tomber ? Et là maintenant, je vais le lâcher avec l'autre main. Est-ce qu'il tombe pareil ? Et maintenant, je vais le lâcher en le projetant en avant. Est-ce que c'est pareil ? Un enfant va vraiment procéder comme un chercheur, avec des variables à éliminer, à vérifier, et puis il va aussi procéder par hypothèse. Donc tout ce qu'on le voit faire, c'est évidemment très très sérieux, mais toujours on le voit faire avec un contentement. Et là, ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant en pleine exploration, en pleine curiosité, c'est qu'il est en train d'avoir aussi dans son cerveau une activation de son circuit de la récompense, qui va lui donner justement du plaisir à explorer. Et ce plaisir, on le voit sur ses lèvres et sur ses yeux. Il est content en effet parce que son cerveau est envahi de dopamine et il lui donne un vrai plaisir d'explorer. Donc on a vraiment un cercle vertueux. L'enfant explore parce qu'il est curieux. Son cerveau lui envoie de la dopamine pour qu'il continue son exploration et ainsi de suite. Et on a vraiment un enfant qui est tout à fait satisfait d'essayer de comprendre ce qui se passe comme ça autour de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada